Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons un agréable spectacle. C'est l'histoire d'une classe au début où la maîtresse demande de ramener des objets. Il y a un élève qui amène une armoire. Quand la maîtresse est partie, la maîtresse leur a dit d'en profiter pour regarder tous les objets. Ils vont le faire et ils s'intéressent à l'armoire en premier. Ils découvrent que cette armoire est un peu magique, qu'il va se passer des choses. Au fur et à mesure du spectacle, ils vont voyager dans plusieurs mondes. Ils vont aller dans l'école 1900, ils vont voyager dans le futur, ils vont aller à l'époque des Cro-Magnons, ils vont aller vers Louis XVI. Et ensuite, à la fin, quand la maîtresse revient, les enfants ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, ils ne s'aimaient pas les uns les autres, ils n'étaient pas du tout proches. Maintenant, ils s'aiment tous, ils s'aiment tous et tout ça. La maîtresse est complètement étonnée. L'année dernière, on a un adjoint aux Asphères des associations qui est venu nous voir en nous proposant que le chapiteau de la Oulala Compagnie vienne s'installer sur la commune et que les deux écoles de la commune puissent participer à un projet théâtre. Donc, on en a beaucoup discuté avec l'équipe enseignante. On est allé visiter le château qui était installé sur une commune voisine. Et puis, on a décidé de se lancer avec l'équipe enseignante. Et donc, on s'est inscrits, nous, pour faire travailler les CP jusqu'au CM2. Et puis ensuite, on a mis en place le projet. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, dans les classes, surtout avec les enseignants, on a mis en place le projet, de quoi va parler notre spectacle, sur quels thèmes on part. Et puis, petit à petit, on a intégré les enfants à l'écriture. Et depuis le mois de janvier, les enfants, avec nous, participent à des ateliers pour pouvoir monter un spectacle et faire trois représentations devant un public au mois de juin. Et bien, en fait, la Oulala Compagnie, c'est une troupe de territoire. Et moi, ce métier, je le fais déjà depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai peut-être une centaine de spectacles à mon actif, avec des plus jeunes, des plus vieux, enfin des enfants, que ce soit du primaire au collège ou au lycée. Et depuis 2013, depuis que la Oulala a acheté un chapiteau, on crée nos spectacles sous chapiteaux. Et donc, on doit être à notre dixième spectacle sous chapiteau. Et l'an passé, l'école des Marronniers est venue nous voir dans la commune d'à côté. Toute l'équipe est venue voir sous le chapiteau l'outil, notre méthode de travail, comment on investit les enfants dans le mode d'écriture du début à la fin. En fait, ils sont acteurs, bien sûr, pour les trois représentations. Mais alors, à l'école, ils écrivent le scénario. C'est vraiment l'histoire que les enfants nous ont imposé. Nous, on ne juge pas, on prend. Par contre, on accompagne. Il y a plusieurs intérêts pédagogiques parce que pendant tout ce travail, les enfants vont participer à différentes choses et travailler plusieurs compétences. De toute façon, déjà, première compétence, tout ce qui est travail de littérature parce qu'en amont du projet, dans les différentes classes, on a travaillé sur des albums, notamment maternels, ou sur nous, tout ce qui est les grands. On travaille sur le théâtre, comment on écrit une pièce de théâtre, comment est faite une pièce de théâtre. Après, il y a tout ce qui est sur les ateliers, tout ce qui est travail de sport, de motricité, se placer sur scène, se regarder les uns les autres, travailler en fonction des uns des autres. Après, on a la diction, parler devant un public, être capable d'apprendre un texte. C'est un projet global qui fait travailler l'ensemble des compétences, beaucoup de compétences des programmes scolaires. C'est très, très motivant parce qu'on se dit qu'on va tous vers le même but, c'est-à-dire faire des représentations devant un public et que le public apprécie. Et donc, il y a une coopération qui se met en place entre nous, les enseignants. Déjà, on travaille déjà bien ensemble, mais aussi entre les élèves parce que forcément, ils vont intervenir les uns avec les autres. Donc, ils cèdent les uns les autres. Et au niveau coopératif, au niveau responsabilisation aussi des plus grands par rapport aux plus petits, c'est très, très, très intéressant. Et voilà, c'est vraiment bénéfique sur ces points-là. Le fait que ce soit un projet qui concerne toutes les classes, ça, c'est super intéressant, quoi. Et que, notamment, ma classe va intervenir, va avoir des liens avec chaque classe, avec les petites sections, avec tous les maternels, avec toutes les classes, parce que le principe de la pièce, c'est que ma classe rencontre un petit peu les autres classes, enfin, ce qu'interprètent les autres classes. Ben, ça crée une espèce d'ambiance, un projet un petit peu commun à toute l'école. Donc, ça va créer du lien. Des projets de cette ampleur, c'est assez rare. On ne va pas dire pas dans notre secteur, parce que là où la compagnie, elle circule dans notre secteur, donc elle le propose aux différentes écoles. Donc, dans notre secteur, non. Mais c'est vrai qu'un projet sur une année complète et qui fait intervenir l'ensemble des élèves de l'école, c'est quand même assez rare. Certaines fois, on fait des projets qui vont faire intervenir juste un cycle. On part en classe de mère ou on a un projet plus basé sur une ou deux classes. Là, que ça fasse travailler l'ensemble de l'école, c'est quand même assez rare. Mais nous aussi, c'est notre but. Notre but, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des élèves sur un projet commun. Après, on ne demande pas la même chose aux enfants, mais le but, c'est ça. L'idée de la pièce, il était de nous, au départ. Et après, Nicolas, il brode un petit peu là-dessus. Et ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'il est très créatif et il est capable d'imaginer toutes sortes de situations ou de péripéties. Donc, le projet, il a évolué. Ça n'a rien à voir avec ce qui était imaginé au début. Donc, ça, c'est à la fois rigolo, puis en même temps stressant. Parce que quand tu ajoutes des étapes ou des nouvelles idées, tu te dis mais à quel moment ça va devenir un truc énorme ou compliqué à mettre en scène. Finalement, on a pris nos marques comme ça et ça avance petit à petit. Et justement, c'est ça qui enrichit le spectacle. Parce que toutes les idées, le texte là, par exemple, que nous, on met en scène, il n'est pas génial comme ça quand tu l'écoutes, tu te dis bon. Mais quand c'est mis en scène avec la mise en place, le décor et puis les suggestions qu'il donne, tout de suite, ça donne un truc beaucoup plus... ça donne du théâtre, tout simplement. Nous, en fait, on écoute l'équipe enseignante. Et ensuite, en dramaturgie, on essaie de faire d'une idée un spectacle. Et alors là, ça devient complexe. Car investir 160 enfants dans une création, c'est pire qu'un opéra, en fait. Et donc, d'un seul coup, pour que chacun ait sa place, c'est un gros aller-retour entre l'équipe enseignante et nous, les comédiens, les metteurs en scène de la Oulala. ... Très bien, cette roule. On a bien réussi là. C'est très bien. On lâche les mains. C'est la petite toilette. Je suis la main. L'équipe au rôle. Chaque atelier, il y a un petit rituel. D'abord, un training, un échauffement. Tous les comédiens professionnels, tous les danseurs, tous les chanteurs s'échauffent. Moi, pour moi, évidemment que je fais la différence entre des professionnels et des enfants. Mais quand même, c'est la même méthode. On arrive, on s'échauffe. Petite proprioception, propre aux danseurs. Ensuite, on s'échauffe la voix. J'essaye de couper. C'est-à-dire entre leur quotidien et l'atelier. Quand on arrive à l'atelier, il y a un petit rituel qui dure entre 5 et 10 minutes. Au début des ateliers, c'est plus long. Et puis, quand on a du pain sur la planche, ça se raccourcit. Mais en tout cas, c'est important pour eux. Comme ça, ils coupent avec leur quotidien. On se met en cercle. On est ensemble. Et c'est vraiment une pause pour prendre conscience de sa respiration, de son appui sur le sol, d'être ancré. Et puis, voilà, d'être ensemble. Travailler la voix. Voilà, il y a tout un travail où on coupe. On coupe de l'extérieur. Et on se recentre sur soi pour être après avec l'autre, on va dire. Et ensuite, on attaque. On attaque par soit un filage total du numéro, soit on focalise sur un endroit précis du spectacle. Et là, on va y passer une demi-heure. Et ensuite, ce que je favorise quand même, c'est le travail en grand groupe pour que tout le monde ait l'impression d'avoir fait quelque chose pendant cette heure. Et à chaque fois, en tout cas, j'essaie de faire un petit moment de débriefing. C'est-à-dire, on s'assoit tous et on se dit, alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? En essayant qu'à chaque fois, il n'ait pas l'impression que je suis le seul décideur ou que les enseignants sont... C'est vraiment un spectacle collectif. C'est-à-dire, les enfants ont leurs paroles. On les écoute. On prend leurs conseils. Souvent, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Donc là, pour l'instant, vous deux, vous allez vous asseoir. Vous deux, vous allez vous asseoir en face, là. Comme si vous êtes république. Tu vas t'asseoir. Vous deux, vous allez vous asseoir. Donc, je vous fais travailler. Vous, vous regardez ce qui ne va pas. Et on en discute. D'accord ? Après. On en discute après. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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